bonsoir chers combattants je suis que vous allez bien vraiment les choses du talent même si c'est quelque chose c'est vraiment quelque chose oui on vient de traverser quelque chose de vraiment camerounais déjà on te dit que le cameroun va bien tout va bien c'est le meilleur président du cameroun le meilleur président de la planète quand on regarde le pays le pays en lambeaux mais non c'est le pays le plus bon le plus démocratique de toi à moi qu'est ce qui marche au cameroun qu'est ce qui fonctionne encore là on peut dire que c'est là quand vous regardez le cameroun à tous ceux là qui pensent qui qui passent leur journée qui écule les tables plateaux de télévision et et les plates et le net a dit que quand on veut détruire le cameroun donnez moi juste une chose qui a détruit au cameroun la fibre sociale est détruite au cameroun il n'y a pas de fibres sociales on pouvait même encore parler de fragiliser elle est détruite les camerounais vivent au cameroun comme des animaux dans une forêt dans une brousse chacun essaye de chacun et c'est juste de faire ce qu'il veut comme il veut il se bat comme il peut pour pouvoir manger les miettes il ya quoi à détruire dans le cameroun là aujourd'hui à tous les adeptes du renouveau il ya quoi à détruire au cameroun aujourd'hui les routes vous avez les routes pour qu'on vient détruire les immeubles vous avez les immeubles qu'on vient détruire les universités vous avez les universités qu'on a venu détruire les hôpitaux via qui est entre parenthèses le garant de je ne sais quoi là il est incapable d'entrer dans ses hôpitaux ces mouroirs pour se soigner oui dites moi on détruit quoi au cameroun au juste actuellement il ya quoi à détruire au cameroun jusqu'à ce qu'on te donne le mâto tu pas détruire tu détruis quoi les gens vivent dans l'extrême pauvreté il n'y a qu'une minorité qui réussit à manger les enfants vivent dans la misère le cameroun ce n'est pas yaoundé parce que même à yaoundé les enfants sont affamés aller dans l'extrême nord 4000 enfants recensés sont en détresse ça c'est juste une partie ce n'est même pas tout il ya quoi à détruire il ya quoi à détruire un pays qui est à genoux vous dites qu'on veut le renverser le cameroun est à genoux n'importe quel dictateur serait trop content de prendre ce cameroun là parce que le pays est tellement à genoux le peuple est tellement à genoux que il n'y a plus rien à faire et quand tu vas te présenter tu vas parler on va dire non tu veux détruire le cameroun je vais vous dire je vais vous je vais demander à tous ces véreux là qui disent que les bablé qui veulent détruire le cameroun on veut détruire ou des doron a investi pour détruire vous êtes même comment essayer de penser à l'avenir c'est la seule chose que vos enfants vous demandent penser à l'avenir c'est à dire penser à nous les égoïstes sont remplis au cameroun il veut préserver leur mangeoire l'argent même il n'y a plus il n'y a plus l'argent l'argent est fini au cameroun tout ce qui est en train de se passer là c'est l'endettement il ya est en train de mettre sur la tête des générations à venir une surcharge incroyable il a pris un pays prospère qui n'était pas endetté 38 ans plus tard le pays est dans la misère oui le cameroun est dans la misère il ya un potentiel humain qui n'est pas exploité c'est-à-dire qu'un gouvernement de prévaricateurs la haine est l'essence de ce gouvernement qu'est ce qu'il ya à détruire au cameroun techniquement jusqu'à ce qu'on se place on dit que on voulait faire les marches pour détruire il y avait quoi détruire tu vas me dis que je voulais venir voler chez toi tu as quoi qu'elle va voler ta vieille télé là ta vieille télé qui a tellement eu les coudes les les hautes tensions c'est quoi que je vais voler ton vieux matelas sur lequel tu dors depuis 1800 ouais c'est quoi qu'on va voler pour que quand on se lève pour fédérer vendications il ya quand même c'était c'est une personne qui qui disent que non on veut détruire le cameroun on détruit quoi qui est là quand tu restes dans ton fond intérieur il ya quoi qui est debout au cameroun tu peux me montrer il ya quoi qui est debout quand nous autres de la diaspora nous parlons vous dites que nous sommes des sens abris nous sommes les affamés on n'a rien à faire ce n'est pas nous qui buvons la poussière même la tuberculose seulement là ça peut vous tuer dans le cameroun là vous buvez la poussière à longueur de journée l'espérance de vie avant a augmenté les gens meurent de plus en plus vite au cameroun les gens meurent tout le temps tu vois on annonce toujours les gens qui sont morts les gens qui sont morts le pont le pont là qu'il ya que l'autre jour je dis quoi là là on appelle ça qu'on appelle quoi échangeurs l'échangeur que vous qui a tué la femme là l'autre jour c'était le msc ou les combattants c'était toujours ce gouvernement d'incapable d'incompétent d'inconséquents ils ne font rien ils ne foutent rien mais ils ont quand même la possibilité de vous lever contre les autres cela qu'ils n'ont aucun bilan à vous donner ce n'est pas à canto que vous allez aller demander le bilan du cameroun allez demander à bia 38 ans au pouvoir nous sommes en pleine crise économique il ya une crise du co vide la rentrée c'est donc dans peut-être une semaine au cameroun aujourd'hui vos enfants vont aller à l'école comment quand on est en train de dire qu'il faudra gérer les effectifs vous ne connaissez même pas un pays qui avance comme des aveugles est mais le train de vie de l'état n'a même pas bougé de rien un iota qui continue toujours l'autre jour à marois on a eu une catastrophe à marois une catastrophe humaine à marois sept ministres ont loué tout un avion de etiopian airlines pour aller là bas ils allaient fait quoi c'est toujours l'argent c'est l'endettement qu'on dépose sur vos têtes vous vivez comme des rats dans votre pays vous êtes été j'ai demandé vous et des vous et des camerounais vivant au cameroun ou des camerounais vivant dans un autre pays c'est quoi ce traitement qu'on vous fait c'est quoi ce traitement qu'on vous fait et vous êtes là tranquille 1 comme toi veut détruire le pays c'est comme toi qui vous qui vous rentre aussi et gris et nerveux vous savez pourquoi vous êtes tellement nerveux vous savez pourquoi tout ce qu'on peut vous offrir pour faire rêver la haine est trop accessible pour vous parce que vous êtes un peuple de misérable oui c'est la misée qui vous rend comme ça si je te donne le pain aujourd'hui ne danse pas parce que te donner le pain aujourd'hui ne te met pas à l'abri pour demain tu n'as pas besoin de mendier tu as besoin de pouvoir construire ton avenir réveillez vous ma foi il ya quoi qu'on va détruire au cameroun qui n'est pas déjà détruit il ya quoi au cameroun là qu'on va détruire aujourd'hui qui n'est pas à détruire les enfants sont dans des états je sais pas je ne sais pas chers camerounais vous vivez dans moi je dis que le cameroun est là où il est parce que le peuple du cameroun n'a pas fait son travail et vous allez donner des comptes à vos enfants oui nous avons l'année passée vécu quelque chose de cruel à à l'ouest il ya un écoulement et boulement de terrain ça a avalé des familles de nombreuses personnes ont perdu les villes les maisons ont été aspiré par là dans la terre on n'a même pas pu sortir les corps 1 est ce que vous connaissez l'état l'état des barrages là bas au cameroun les barrages qui ont été construits en 1975 on n'a pas on n'a rien ajusté on n'a rien arrangé on est à nous sommes en 2020 à l'heure de l'amour l'industrialisation à l'heure des hautes technologies mais on fonctionne avec la technologie de 2000 de 1975 vous vous attendez à quoi des villages entiers sont en danger au cameroun vous allez réagir quand les gens vont mourir parce que un barrage a lâché il ya quoi techniquement à détruire au cameroun pour que vous soyez aussi à mort pour l'avenir de vos enfants vous ne donnez rien à vos enfants que la misère que la souffrance ce n'est pas normal vous vous demandez pourquoi les choses ne changent pas au cameroun parce que vous ne prenez pas en compte la vie de vos enfants vous êtes juste égoïstes soyez des pères et des mères lèvez vous pour donner un avenir à ses enfants en 2010 20 un enfant au cameroun dort affamé on parle de 4000 enfants qui n'ont pas à manger dans le nord dans l'extrême nord ça c'est ce n'est pas la totalité des enfants du cameroun combien d'enfants camerounais ont trois repas je dis trois repas par jour combien en ont même deux hein vous allez aller couper les les tiges des choses données aux enfants les enfants sont malades il ya les carences alimentaires vous pouvez vous croyez que le pays là va s'en sortir tant que vous êtes là à mort vous ne pensez pas à l'avenir de vos enfants vous allez regarder le blanc vous allez dire le blind fort le blanc n'est pas fort le blanc a réfléchi il a pensé aux générations futures c'est pour ça qu'on y travaille aujourd'hui dans le pays du blanc on ne travaille pas pour le présent on travaille pour le futur les le temps si que nous vivons dans le sud au pays du blanc c'est un temps qui a été pensé par les gens il ya des années mais dans notre pays on ne pense pas aux générations futures tu es une maman tu vas te battre pour nourrir tes enfants au jour le jour et tu vas chanter que non je me suis battu non tu ne t'es pas battu tu as condamné ton enfant tu as condamné ton enfant et c'est très dommage c'est très dommage qu'on en soit là aujourd'hui je ne parle pas de tribus dans ce cameroun là la misère n'a pas de tribus la misère c'est dans toutes les tribus du cameroun les gens vivent au jour le jour au cameroun l'informel est la réalité vous vous pouvez travailler vous êtes des battants mais votre pays n'avance pas pourquoi parce que ce n'est pas comme ça qu'on construit un pays ce n'est pas en étant des battants collectifs qu'on construit un pays vous pensez que l'amérique est là où il est aujourd'hui parce que les gens se battaient chacun dans son petit coin à donner un morceau de 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 pain à son enfant non parce que les gens se battaient ensemble pour que la communauté mange à quel moment est ce que vous construisez l'avenir de vos enfants à quel moment pensez-vous à la génération à venir non ça fait 38 ans que bia est au pouvoir que ce soit les gens de sa génération que ce soit les générations après lui personne n'a pensé à la future génération et nous aujourd'hui les enfants des années 80 nous sommes là à attendre à attendre sagement n'est ce pas comme on a hérité on est venu sur terre on a trouvé billard là bas en train de gouverner on a trouvé paul billard toujours sugar ok on s'assoit on s'assoit et on regarde n'est ce pas on s'assoit et on regarde pour offrir ce même billard à nos enfants demain mais non un moment il faut se lever un peuple doit prendre conscience un peuple doit prendre conscience pour pouvoir abdonner offrir un avenir à son futur à la nation oui nous devons travailler pour l'avenir de nos enfants arrêtons cet égoïsme qui ne nous amène rien arrêtons ce nombrilisme parce que le nombrilisme ne construira pas cette nation nous devons pouvoir nous dépouiller de toutes émotions ah oui je dis bien toutes les émotions dépouillez vous de cela et suivez le raisonnement qu'il faut construire ce cameroun oui pour ces enfants nous devons pouvoir nous lever si tu ne te dis tu n'as pas le courage de te lever pour tes enfants mais je te promets cette situation sera là demain billard qui est billard va continuer de vivre dans le prochain gouvernement si personne ne prend la peine de se lever les choses vont continuer les choses vont continuer parce que nous n'avons pas la capacité de réfléchir de nous mêmes cet homme a échoué il a drastiquement échoué la preuve c'est que nous sommes là nous n'arrivons même pas à faire passer un seul truc dans ce cameroun parce que cet homme a échoué et nous sommes les nous nous trans nous nous en sens son 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 incompétence à fainéantise on t'avoue oui les camerounais se prennent pour des des africains supérieurs supérieur à quoi quand il n'est pas capable de te lever pour tes enfants tu n'est qu'un mougou quand tu n'es pas capable de te lever pour donner un avenir à tes enfants tu es inutile pour ta génération les enfants là qui sont là aujourd'hui qu'est ce que nous avons fait pour eux rien on continue de s'asseoir et quand les gens essaient de se lever pour dit nous devons prendre une autre on dit que non vous êtes les ennemis du cameroun vous aidez vous vous êtes les vous êtes les les gens qui se sont levés l'autre jour pour marcher ils avaient plus à perdre que toi qui restait chez toi c'est aussi simple que ça ceux qui se sont levés pour marcher l'autre jour à douala à yaoundé à bafoussam dans toutes ces villes du cameroun avait plus à perdre que toi qui restait chez toi parce que tu voulais protéger ton ton confort ça te sait à quoi de fait tout ça alors que tu ne pourras rien léguer à tes enfants 4000 enfants au cameroun sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas à manger et toi tu es là tu me chantes que paul biya est un homme de paix à quel moment tu parles de paix quand tu as faim à quel moment oui ici en amérique de nombreux américains marchent tous les jours depuis que trompe a été élu président ils sont là tous les jours dans les rues de washington pour demander le départ de trompe on n'a jamais parlé de destitution de la nation mais au cameroun on n'a pas le droit et on nous parle de la démocratie il n'y a pas de démocratie au cameroun il n'y a que des hommes cupides oui à la tête un feignant qui est cupide et qui connaît bien entretenir les les affamés qui sont autour de lui ses petits copains non vous devez penser à ses enfants c'est pour eux que vous devez vous battre tant que le cameroun ne va pas faire cela tant que le peuple camerounais ne se lèvera pas pour les enfants je vous promets nous allons encore reparler de ceci dans dix ans nous serons toujours même niveau avec le gouvernement biya en place c'est ce que vous voulez c'est ce que vous désirez mais ma foi penser à ses enfants partout ailleurs vous avez vu le développement ils ont pensé l'avenir de leurs enfants celle là c'est 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 la génération future qui motive les gens à se lever tous les jours on ne se lève pas pour le présent parce qu'il y est après soin d'aujourd'hui on se lève pour le futur on se lève pour prévenir demain on ne se lève pas pour maintenant aujourd'hui c'est déjà un jour qui est déjà fini je ne vais pas me lever pour préparer la journée d'aujourd'hui alors si je pense à la journée de demain c'est comme ça que une nation doit pour pouvoir penser pour pouvoir donner un avenir pour pouvoir bâtir après après 30 après 40 ans 1 vous n'avez pas de retour vous n'allez pas attendre que les choses changent ce n'est pas en allant dans vos églises vous cacher à prier seigneur vient apporter le changement au cameroun non si vous le dites c'est montrer que les autres nations qui ont la guerre dans leur pays sont pas des gens qui croient en dieu arrêtez arrêtez de clouer là le futur de vos enfants arrêtez de l'offrir que la la misère la souffrance à vos enfants pensez à ce que vous vous allez laisser vous allez léguer c'est de ça qu'il s'agit il ya rien à qu'on a détruit au cameroun rien il ya rien vous n'avez pas de route même les trains que vous utilisez sont les trains de 1975 des trucs comme ça nous sommes à l'heure où les traits sont hyper super équipés mais non là bas ok go qu'il n'a oubliable à vous à la maison le tablette je veux pas ça on est en train de s'attendre à quoi techniquement les routes il n'y a pas vous avez détruit les routes quand les marcheurs passer les choses ici aux états unis après les élections de tronc les américains n'ont pas eu peur des routes parce qu'ils ont les routes vous avez pas de route mais vous 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 voyez des gens qui veulent casser vos routes quelle route l'hôpital là tu es là bas chez toi si quelque chose t'arrives est ce que un ambulant se peut venir te porter t'amener à l'hôpital si il ya incendie si tu tombes en route humeur là est ce que les pompiers pourront venir te porter immédiatement non c'est ta famille qui doit se battre pour te déplacer honte à nous nous voulons protéger quoi que nous n'avons pas est ce que tu peux garder tu peux garder tu peux être là tu dis que tu gardes une maison alors qu'il n'y a pas de maison sous ça c'est ridicule c'est sérieusement ridicule jusqu'à quand encore ils sont en train de dire qu'ils vont ils vont c'est ils vont on va détruire on va on va on va interdit le mrc mais ça c'est tellement ridicule quand on va interdit le ms et un vous les autres qui avait une haine tellement grande pour le ms et en fermant le ms cela ça va construire le cameroun ça va vous apporter la démocratie vous aurez des routes vous aurez vous aurez à manger parce qu'au cameroun on parle encore de la nourriture au cameroun on parle de la nourriture les gens tuent pour la nourriture pour un pain sardine on est capable de dire aux gens que venez au meeting on va vous donner le pain et la sardine les gens vont partir en masse au cameroun les gens marchent pour le ventre quand est-ce que vous allez vous lévez quand est-ce que vous avez vous allez vous lévez pour l'avenir de vos enfants quand est-ce que vous allez vous asseoir et pensez le avenir tous les jours vous êtes à la télévision à pleurer on n'a pas l'eau ça fait 10 ans il n'y a même pas l'eau ici voilà tout ça on a faim et tout mais vous avez faim vous restez sur place vous allez partir à l'émission de quoi quoi sociale pour dit que vraiment vénère venez moi en aide mon enfant est très malade j'ai déjà marché tu as marché quoi tu ne fous rien tu es un parent indigne oui parce que le jour tu vas te lever te lever pour revendiquer le droit de ton enfant alors là tu pourras venir parler pour le moment non pour le moment vos intérêts passent avant tout personne de vous n'a pensé à son enfant personne vous ne pensez qu'à vous à vous à vous je t'ai dit tant que tu penses que donner le pont à ton enfant aujourd'hui c'est la solution moi je te dis que tu n'es qu'un fainé en comprobia tu ne pense à rien d'autre qu'à ton ventre un pays construit une vie c'est préparer l'avenir et l'avenir ne se prépare pas demain ça se prépare aujourd'hui chacun de nous devrons nous lever et préparer l'avenir de nos enfants tant que vous allez mépriser les enfants dans ce cameroune tant que les enfants vont dormir affamés tant que les enfants n'auront pas de soins tant que les enfants seront retenus dans les maternités parce que les mamans n'avaient pas l'argent pour payer les les frais d'accouchement tant que les enfants marcheront misérablement dans ce pays là tant que le cameroune va continuer à entrer dans les profondeurs oui vous vous moquez du mali le malien mille fois mieux que vous là bas au mali les femmes vont à l'hôpital accoucher sans réfléchir sur comment elles vont payer mais au cameroune ce n'est pas le cas au cameroune au mali au burkina faso l'école les enfants vont à l'école c'est gratuit au cameroune quand il ya la rente que les parents commencent à se tirer les cheveux oui au cameroune dans les autres pays quand on tue le nombre qu'on a tué au nozo le pays prend feu non au cameroune ça ne regarde que c'est là l'état n'a qu'à finir avec eux je vous dis le son versé ne sèche jamais et tant que tu ne te lèvera pas rien ne bougera pour toi et et tes enfants oui tu peux aujourd'hui être bien à l'aise un c'est tout oui c'est ça parce qu'il ya des gens qui sont à l'aise et is in joy de billard il profite des avantages du système alors il ne faut même pas que les autres revendiquent vous n'allez pas vous en sorti vous n'allez pas vous en sorti parce que ces enfants là c'est eux qui vont déterminer votre poule c'est eux la vie n'a aucune valeur mais non on va continuer de supporter ce prix prévaricateur se bandit on va continuer de 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 prier pour mille mille ans sur sa vie quelqu'un qui vous méprise quelqu'un qui n'a même pas votre temps quelqu'un qui vous méprise quelqu'un qui n'a même pas votre temps ok donc voilà je vous souhaite un bon samedi un bon week end